Si on habitait la Terre, on serait en paix. Mais en fait, on vit dans nos histoires sur la Terre, ce qui est très différent. Et ce qui se passe au niveau du monde, se passe à votre niveau. Vous êtes éduqué comme ça. Et les meilleurs élèves sont ceux qui savent le mieux s'adapter aux histoires que l'on se transmet. Quand vous parlez d'amour, par exemple, dans un couple, vous avez l'idée de ce que doit être un couple. Et quand vous vivez autre chose, vous dites, ah non, ça ce n'est pas de l'amour. Donc, il faut que ça rentre dans la case. Mais dans le travail aussi. Vous avez un rôle, vous avez une histoire, et vous devez l'incarner. Et les autres sont des supports à cette façon de créer le monde. Eh bien, ce qui existe à votre niveau, existe aussi au niveau de la planète. Quand on a colonisé l'Amérique, eh bien, on voulait la Terre qui était donnée par Dieu. C'est une histoire, bien sûr. Comment imaginer que Dieu donne un bout de Terre alors qu'il a fait la Terre entière à quelques heures ? Ce n'est quand même pas un auteur, le bon Dieu. Mais bon, supposons, avec cette idée, eh bien, on a pu détruire tous les Indiens pour pouvoir installer une histoire chrétienne. Mais on peut dire que tous les pays, chaque fois qu'ils sont envahis, c'est à travers une histoire qu'il faut incarner sur un sol particulier. Ce qui est valable au niveau du monde, l'est valable dans votre vie privée. Les scientifiques, aujourd'hui, ou certaines personnes qui sont très près de la nature, ceux qui sont dans la Terre, qui en font partie, hurlent. Vous vous rendez compte ? Tout ce qu'on est en train de faire, on est en train de détruire ce qui nous nourrit. Oui, mais les hommes rêvent. Et donc, ils ne peuvent pas entendre. C'est pour ça qu'ils sont inaudibles. Mais des fois, vous-même, vous avez une part de vous qui sent bien que vous allez à l'opposé de ce qui est bon pour vous. Mais vous dites, c'est la vie, c'est comme ça, ça doit être comme ça. Eh oui, votre part scientifique, malheureusement, elle, n'est pas audible, même pour votre âme, à vous. Il est temps d'arriver au moment où on retrouve les pieds sur Terre. On n'a pas besoin de s'accrocher à un rôle, on a besoin de découvrir qui on est. Allez, bonne journée.